Combien de temps encore me reste-t-il ? Toute ma vie, j'aurais labouré et arpenté mes champs. Toute ma vie, je les aurais vu naître et mourir et renaître, suivant les 16 ans, des années de lourds labeurs qui ne pèsent plus rien à présent. Ce qu'on vient de voir, Alexandra, c'est un extrait du court-métrage « Sur la terre comme au ciel » réalisé par un jeune cinéaste de Québec qui a été honoré à Tokyo. Imaginez, c'est son premier court-métrage « Sur la terre comme au ciel » qui a reçu un prix important du côté du festival de films Konkan. C'est du côté de Tokyo en décembre dernier. Alors, Hervé Demers a décidé de s'attaquer à ce sujet, c'est-à-dire le deuil. Le deuil vécu par un vieillard qui, malgré la solitude, décide d'être heureux. Alors, j'ai rencontré ce jeune cinéaste de 26 ans de Québec, également l'interprète du rôle principal, Paul Hébert. « Comme ça, je vous dépose au salon funéraire. » « C'est un petit monsieur le chambre. Notre femme, c'est une femme formidable. » Tout ça est parti d'une expérience personnelle. J'ai vécu 14 ans avec ma grand-mère. Puis, donc, c'est ça, j'ai été témoin de ce qui s'est passé dans sa vie. Puis tout ça, par la suite, j'ai fictionnalisé, disons, un récit inspiré de sa vie. « C'était pas seulement de la curiosité devant une personne âgée, mais ce qu'elle peut vivre, un bon, ce qu'elle peut ressentir. C'était le respect. » « Il y a un moment dans le film où il y a un beau moment de silence qui est assez prenant, à mon avis. » « Un rythme lent, ça veut pas dire qu'il est vide. Ça veut pas dire que l'image est vide. Loin de là. » « J'ai pas peur de vieillir, parce que je suis déjà vieux. » « Non, 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 j'ai pas peur. » « Mais par contre, j'ai peur, évidemment, de... » « Hervé parlait tout à l'heure des petits frères des pauvres. » « De l'état dans lequel plusieurs personnes âgées se retrouvent, la solitude. » C'est un très beau film, Caroline, qui dure une vingtaine de minutes, où les silences parlent effectivement beaucoup. Les images sont très évocatrices. Bref, à voir sur le site Internet d'Hervé Demers.